Bonjour, je suis ravi de vous revoir aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. J'ai une situation qui ne me permet pas d'en faire régulièrement dans la mesure où l'endroit où je fais les vidéos est en travaux pour l'instant. Et donc, je n'ai malheureusement pas souvent accès, disons, à l'endroit où se trouve la caméra, le micro. Peut-être devrais-je prendre l'habitude de faire quelques vidéos à l'extérieur. Je ne sais pas si la qualité, c'est bon. Mais enfin, je vais tenter d'envisager la question. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo parce qu'hier, j'ai donné une formation ou j'ai plutôt, disons, animé un atelier autour de la négociation dans un contexte particulier puisqu'il s'agissait d'une université. Et à un moment donné, il a été abordé une des problématiques qu'il rencontre régulièrement, à savoir un parent qui vient et qui se montre insatisfait du fait que son fils ou sa fille ne peut pas recevoir son diplôme parce qu'il lui manque quelques crédits. Donc, ça veut dire simplement qu'il a échoué dans l'autre examen ou en tout cas, il a contre-performé. Et le parent va essayer plein de choses, du chantage émotionnel, mettre en avant la question du prix, etc. pour faire en sorte que son fils ou sa fille puisse malgré tout avoir son diplôme sans devoir nécessairement repasser son examen au prétexte que le pauvre chéri est déprimé, qu'il est abattu, qu'il ne va pas bien, etc. Et face à cette situation, de manière assez surprenante, enfin, quand je dis assez surprenante, ce n'est pas que j'enveille à ces personnes-là, c'est juste que je ne m'y attendais pas. Je trouve finalement que les personnes qui étaient en face de moi semblaient assez démunies quant à la façon de faire. Alors, je peux le comprendre parce qu'en un côté, il y a la pression qui est faite par l'établissement, le fait de garder probablement de bonnes relations avec les parents, etc. Parfois, il y a une ligne de conduite aussi qui n'est pas toujours très claire, parce qu'on n'en a peut-être simplement jamais parlé en interne, pour savoir quelle ligne de conduite prendre, jusqu'où pouvons-nous aller, que défendons-nous. Et donc, il se retrouve finalement assez rapidement à bout d'arguments. Et puis surtout, en ce qui concerne la technique de négociation, si je peux m'exprimer ainsi, en tout cas les techniques de communication, la chose que j'observe le plus souvent, c'est qu'on ne s'écoute pas. Je veux dire, chacun parle de son côté, dans sa propre logique, et personne ne s'entend. Ce qui arrive finalement à des situations de blocage. Alors, nous avions vu avec eux quelques stratégies possibles. Et puis, il y en a une que je n'avais pas vue avec eux, et à laquelle j'ai pensé ce matin, je veux dire, simplement en me relaxant. Et j'aimerais la partager, et c'est ce qu'on appelle les résumés. Alors, repartons, disons, du point de départ, parce que ça va nous permettre de comprendre pas mal de choses. En négociation, si on part à partir de la négociation raisonnée, alors je ne suis pas occupé à dire que c'est nécessairement la bonne technique à prendre, mais disons que la négociation raisonnée, ou la négociation Harvard, donc de William Murray, permet au moins d'avoir en tête un schéma de ce qu'est la négociation, et des stratégies qui peuvent être suivies, disons, pour le faire. Maintenant, pourquoi est-ce que ces stratégies ne fonctionnent pas ? Et ça, c'est Chris Voss qui en parle le mieux, probablement. Simplement parce que, comment dire, une négociation n'est jamais rationnelle. Il y a beaucoup d'émotionnels qui rentrent en jeu. Il y a des questions d'égo, il y a des émotions, il y a des sentiments, etc. Donc, gardons ça à l'esprit. Mais en même temps, il y a quand même un point qui me paraît intéressant, c'est que William Murray et son collègue, alors son nom m'échappe pour l'instant, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent simplement que chacun, évidemment, a ce qu'il pourrait souhaiter, d'accord ? Chacun a une solution de rechange alternative, donc ça veut dire qu'ils n'iront pas en dessous d'un certain seuil. Et puis, entre les deux, et c'est ça surtout qui nous intéresse pour l'instant, il y a une zone d'accord, très bien, et qui souvent est exprimée en termes monétaires. Par exemple, il y a 50 000 à se partager. Le problème, c'est que si on essaie de partager ces 50 000, et si on est de la même force tous les deux, au bout du compte, en toute logique, on arrivera à 25 000, 25 000 pour chacun, d'accord ? Bon, donc, on aura peut-être une demi-satisfaction. Donc, prenons ça à travers un exemple qui est très parlant, me semble-t-il, et qui est présenté par William Murray. Imaginons que nous ayons une orange, et que nous la négocions ensemble, et que nous soyons aussi forts l'un que l'autre, eh bien, en fin de négociation, chacun devrait recevoir, a priori, une demi-orange, et donc, aurait une demi-satisfaction. Le problème, c'est que, moi, j'avais envie de me, comment dire, de me désaltérer, et donc, j'ai plus ma demi-orange, je jette la pelure, et je mange l'orange, et ce qui me désaltère. Alors que la personne en face, elle, elle pèle l'orange, elle jette la pulpe, et elle garde la pelure, parce qu'elle, ce qu'elle souhaitait faire, c'est de la pâtisserie, et faire des orangettes, à partir de cette pelure. Et là, maintenant qu'on a cette information, on se rend compte qu'un autre partage aurait pu apporter 100% de satisfaction à chacun, et, simplement, se partageant l'orange, en divisant la pulpe de la pelure, il y en a un qui prenait 100% de la pelure, et donc avait 100% de satisfaction, et moi, je prenais 100% de la pulpe, et puis j'avais 100% de satisfaction, et donc je pouvais me désaltérer deux fois plus. Et donc, c'est ce qu'on appelle faire grossir le gâteau. Donc, on avait un gâteau, par exemple, de 50 000, mais l'idée, à un moment donné, c'est de dire, qu'est-ce qu'on peut rajouter dans cet accord qui ferait qu'on aurait un gâteau plus gros à se partager ? Et souvent, ce sont des éléments qui sont des éléments non monétaires qui sont là. Alors, ça peut être des éléments plus émotionnels, mais ça peut être aussi des services que l'on peut rendre, des solutions alternatives qu'on peut apporter, etc. Donc, l'idée, c'est de faire ça. Donc, gardons ça à l'esprit, parce que ça va mettre du sens, peut-être, dans ce que je vais présenter maintenant. La situation est donc la suivante. J'ai le parent qui arrive, il se met devant le représentant de cette université, qui est souvent une employée. Je veux dire, ce n'est pas nécessairement la direction générale qui pourrait peut-être prendre d'autres décisions que ce que le règlement prévoit. Et puis, il se montre assez sous tension. Il se montre assez ferme en disant que c'est scandaleux, qu'il ne manque que trois crédits à Sophie. C'est que ce parent veut qu'on donne ces trois crédits de façon à ce que son fils puisse avoir son diplôme, de façon à pouvoir partir aux États-Unis parce qu'il a trouvé le job de sa vie et qu'il ne veut pas rater ça. Et que, de toute façon, on a déjà payé beaucoup durant ces quatre ou cinq ans d'études, puisqu'on est dans une université privée. Donc, on sent très fort la pression, le besoin de pouvoir... Alors, du côté de l'université, il y a probablement le besoin de vouloir préserver son image, son image de marque, sa réputation. Mais ça va dans deux sens. La préservation de sa réputation, tient, dans la qualité, évidemment, des étudiants qui vont sortir de chez elle, parce que c'est ça aussi qui va... C'est là-dessus qu'elle va faire reposer sa réputation dans le temps. Et puis, il y a les ragots qu'on ne peut que le porter et qui pourraient être portés par le parent, qui pourraient se montrer ou se dire très insatisfait des prestations de l'université, à tort ou à raison. Pardon. Si bien qu'elle grèverait ainsi le crédit sympathique que pourrait avoir l'université. Et donc, le... Comment dire ? Le préposé qui est face aux parents est coincé entre ce que le règlement lui dit. Les règles sont claires. Si il manque des crédits, il ne pourra pas passer. Il devra se réinscrire l'année prochaine, en tout cas dans ces cours pour lesquels il a contre-performé. Et puis, devoir représenter les examens. Alors, heureusement, il y a des cycles plus courts qui existent. Il y a moyen de pouvoir ramasser ça peut-être sur un mois, deux mois, trois mois, de façon à ce qu'il n'y ait pas toute une année à refaire en termes calendrier. Mais évidemment, ça a un coût. Il y a quelque chose à payer puisqu'il y a une prestation. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Lorsqu'on va parler aux parents, c'est déjà de recadrer les choses. Par exemple, ici, dans le jeu rock qui était joué, le parent disait « Mon fils doit avoir son diplôme. » La première chose qui peut être faite par le préposé, c'est de faire ce qu'on appelle un recadrage et de dire de manière subtile « En effet, votre fils peut avoir son diplôme ou pourrait avoir son diplôme. » Et là, on passe d'un devoir. Vous êtes obligés de le donner par principe, sous-entendu parce que j'ai payé, parce qu'il a été courageux, parce que, parce que, parce que, parce que, mais tous les parce que qui ne sont pas nécessairement les critères pour lesquels on devrait pouvoir donner un diplôme, c'est-à-dire le fait qu'il ait répondu aux exigences des examens en termes de connaissances, en termes de savoir, de savoir-faire, à « il pourrait avoir » en ce sens qu'il pourrait l'avoir tout comme il pourrait ne pas l'avoir parce qu'il ne répondrait pas à cela. Et c'est un recadrage subtil, mais parfois c'est important, et souvent c'est important de recadrer les choses de cette façon-là. Une autre façon de faire, c'est de faire en sorte de synthétiser les choses et puis finalement de faire en sorte que l'autre finalement travaille pour nous en disant « écoutez, monsieur Untel, et c'est important aussi de créer la relation et donc d'appeler la personne par son nom, donc on pourrait dire « désolé monsieur Dupont, je comprends ce que vous dites, comment puis-je faire ? » Sous-entendu, ben voilà, et là on force l'autre à se mettre dans nos souliers, à devoir prendre compte de notre contexte et puis de devoir lui-même essayer de nous trouver des solutions dans le contexte qui est le nôtre. D'accord ? Et puis il va avancer un certain nombre de choses sur lesquelles il y a à nouveau des impossibilités et à nouveau on va revenir « écoutez, je suis désolé monsieur Dupont, je comprends ce que vous me dites, comment puis-je faire ? » D'accord ? Et donc quelque part, c'est lui qui travaille pour trouver des solutions. Donc ça, ça repose sur un grand secret que je partagerai un jour avec vous probablement, mais le fait de le faire travailler est quelque chose de puissant. Il restait une dernière stratégie qui était importante et qui fait partie, je vais dire, des stratégies de recadrage et qui a l'avantage d'agrandir le gâteau. Simplement pour pouvoir la dire, on a besoin de faire un pas en arrière et de créer de nouveaux éléments de contexte. Une chose que l'on pourrait faire, c'est de poser une première question à la personne. Est-ce que, je suppose que votre fils ne se résume pas à être un outil de production ? On pourrait même essayer de la tourner de façon à ce qu'il puisse dire non parce que non est le début d'une négociation. Donc, si je vous comprends bien, finalement, votre fils ou votre fille se résume à être un outil de production. Et là, à ce moment-là, le parent pourrait dire « Ah non ! Ah oui, d'accord, ok, je comprends. » Donc, il est plus que ça, il est aussi d'abord un être humain qui doit grandir, qui peut grandir, qui peut évoluer, qui a des choses à apprendre au-delà de ce que l'université peut lui apporter en termes de connaissances formelles ou de connaissances métiers, n'est-ce pas ? Oui, en effet. Très bien. Donc, si je vous comprends bien, et c'est là où on commence à le résumer, si je vous comprends bien, votre enfant, votre fils ou votre fille, on peut même prendre son prénom, si je vous comprends bien, Jérémy, bien que très courageux et ça, nous sommes prêts à le reconnaître, a contre-performé à son examen. Et là, il a choisi maintenant d'en être déprimé. Je comprends, c'est une chose qu'on peut faire et puis beaucoup de gens peuvent choisir de se sentir déprimés suite à cet échec. Et vous, plutôt que de mettre votre énergie et d'accompagner votre enfant en l'aidant à dépasser cette situation, en l'aidant à construire, à gérer cette frustration qui peut être la sienne, à gérer cette situation d'échec alors qu'il en aura d'autres dans sa vie et qu'il serait peut-être très important qu'il apprenne à gérer l'échec. Vous venez nous demander de le soulager de cela en lui permettant de passer alors qu'il a contre-performé à ses examens. Est-ce que j'ai bien compris la situation ? Et là, on se rend compte qu'à travers ce résumé, on vient de dire plein de choses. On vient de dire à la fois nous sommes complètement étrangers à votre problème. Je veux dire, ce n'est pas les trois points qui lui manquent. Ce n'est pas de notre volonté. C'est simplement la sanction de la contre-performance de votre fils. la responsabilité de cette contre-performance est quand même bien chez lui. La seconde responsabilité, c'est que lui a choisi, votre fils ou votre fille a choisi d'en être déprimé. C'est un choix qu'il peut faire. D'autres choix sont possibles. D'accord ? Mais il a choisi d'être ainsi. Pourquoi pas ? Je veux dire, c'est un choix légitime. je n'ai pas à m'exprimer sur ce choix-là. Mais en même temps, il n'est pas content. Ensuite, vous, ça vous fait quelque chose de voir votre fils dans cet état-là et vous préférez le voir non déprimé, peut-être joyeux, heureux, enthousiasmant, entreprenant. D'accord ? Et plutôt que de vous l'accompagner, alors pour plein de raisons, peut-être parce que vous n'êtes pas en mesure de l'accompagner, parce que vous n'en avez pas les compétences, les moyens, les compréhensions, ou simplement parce que vous n'en avez pas le courage par faiblesse, par abandon, par lâcheté. À ce moment-là, donc parce que vous, vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas, donc les deux, ou vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas remplir votre rôle de parent en accompagnant votre enfant à tirer du sens de son échec, à apprendre à pouvoir gérer ces situations d'échec, à les dépasser et finalement à se gérer émotionnellement par rapport à ces situations-là, à retrouver de l'énergie pour se battre et pouvoir avancer et réussir à nouveau, vous venez nous demander, alors que nous sommes complètement étrangers au problème, de venir résoudre le problème à votre place. Puis à partir de là, on peut parler. Alors, est-ce que la personne en face va l'accepter ? Alors, si on est dans le rationnel et qu'on réfléchit comme ça, beaucoup de personnes auront tendance à dire « Non, non, il n'y a jamais personne qui acceptera ça ». Alors, c'est vrai que de temps en temps, il y en a qui n'accepteront pas, soyons clairs, je veux dire, parce qu'ils sont dans l'orgueil, ils sont têtus, ils ont d'autres choses à défendre que l'intérêt de leur fils et puis certains peuvent comprendre. Et à partir de là, on peut commencer à travailler parce que là, on vient d'agrandir le gâteau. En fait, la personne est venue et dans le gâteau, il y avait juste trois points et un diplôme et là, maintenant, on vient d'agrandir le gâteau en disant « Bon, d'accord, il y a la diplomation et le fait que votre fils puisse un jour avoir son diplôme mais il y a aussi le fait qu'il puisse apprendre à gérer ses frustrations, à gérer l'échec, à devenir une meilleure personne, à devenir une plus grande personne et à être plus qu'un outil de production ou un acteur au service de la production, c'est-à-dire un professionnel, mais d'être aussi un humain qui s'améliore, qui devient plus grand, qui devient meilleur, etc. Et là, ça peut être le début d'une négociation intéressante. Après ça, je dirais, plein d'options sont possibles et ça dépendra justement et c'est pour ça que je parlais des lignes de conduite que peut se choisir l'établissement à la base. Une fois que l'établissement se rend compte que ce genre de situation peuvent exister, elle peut très bien mettre en place des produits complémentaires, des services complémentaires, des accompagnements complémentaires auxquels elle n'avait peut-être jamais pensé. Peut-être qu'elle pourrait faire appel à son coach interne en disant, mais voilà, nous allons arriver au moment où on va distribuer les résultats. Un certain nombre de parents certainement vont venir. Ils seront peut-être désemparés par rapport à leur capacité ou démunis par rapport à leur capacité à accompagner leur enfant qui est en situation d'échec ou d'échec temporaire. Donc, en situation d'échec et ne pourrait-on pas d'une manière ou d'une autre les aider, les accompagner par rapport à cela. Alors, on peut le faire à titre individuel. On pourrait faire des ateliers dédiés aux parents de façon, en tout cas, des parents concernés de façon à ce qu'ils puissent mieux accompagner leurs enfants dans cette situation. Et c'est gagnant-gagnant parce que nous, on apporte des solutions sans... Enfin, je veux dire, l'université trouve des solutions qui ne viennent pas dévaloriser son diplôme et donc elle peut garder ses règles de diplomation et ses exigences en termes de compétences, de savoir-faire et en même temps, elle travaille à aider ses étudiants à grandir, donc à devenir de meilleurs êtres humains et un être humain, c'est aussi celui qui fonctionne dans le monde de l'entreprise, donc on aura bien un acteur économique qui sera de meilleure qualité et en même temps, on aide le parent aussi à grandir en devenant lui-même une meilleure personne tout en devenant un meilleur parent en meilleure capacité de pouvoir accompagner son enfant. Et finalement, on a rajouté beaucoup de choses dans cet accord ou dans cet accord potentiel ou en tout cas dans le débat, on vient d'ouvrir le débat et ce sont des choses importantes. Donc parfois, des résumés sont importants. Le résumé, tel qu'il est dit, peut paraître assez dur, mais en fait, il est assez objectif en même temps puisqu'en fait, on retranscrit de manière peut-être assez froide et assez factuelle la démarche qui est en face de nous, ce qui est fait. D'accord ? Donc si je reprends, donc si je vous comprends bien, monsieur, votre fils a contre-performé, c'est un fait et vous voyez, je tente d'utiliser ici des termes qui adoucissent les choses. Je veux dire, si je dis votre fils a échoué, je réappuie sur le bouton, je tente de lui faire mal à nouveau en lui disant « Ah, tu vois, ton fils a échoué » et surtout s'il le vit comme une humiliation, c'est compliqué. Je reprends volontairement ici un terme qui est un terme peut-être sportif, il a contre-performé. Les grands sportifs, ce sont des gens souvent de très haut niveau qui sont bien meilleurs que le citoyen lambda, peuvent parfois contre-performer. Ils restent supérieurs à nous mais ils ne sont pas à la hauteur d'autres, enfin ce jour-là, il ne s'est pas montré à la hauteur d'autres qui étaient peut-être plus performants que lui. Donc il a juste contre-performé, donc ça veut dire qu'il peut très bien re-performer demain et puis surtout il entend le mot performance. Donc votre fils a contre-performé, ce qui est un fait. Il n'a pas échoué, ce n'est ni bien ni pas bien, le fait est qu'il a contre-performé, il a été en dessous des performances attendues. Ça c'est un fait. Deuxième fait, votre fils est déprimé. Non, il n'est pas déprimé. En fait, votre fils a choisi d'être déprimé. Être déprimé est un choix. Ce n'est pas moi qui ai décidé qu'une personne déprime ou pas, c'est elle-même qui choisit au prétexte de la situation peut-être de se sentir déprimé ou d'être déprimé ou de se laisser aller à la déprime. D'accord ? C'est un choix qu'elle peut faire. Elle pourrait aussi choisir de mobiliser son énergie pour dépasser cela, retrouver de l'enthousiasme et puis, ou en tout cas du courage et se remettre à l'œuvre de façon à mieux performer la fois suivante. D'accord ? Donc c'est bien un choix qu'il a fait. Et toute personne a le droit, ça vous me connaissez depuis longtemps maintenant, toute personne a le droit de poser tous les choix qu'il veut, qu'elle veut, pardon. Par contre, elle ne veut pas échapper à la conséquence de ses choix. Il a choisi d'être déprimé, la conséquence est qu'il se sent déprimé et donc il a le moral dans les chaussettes. C'est la conséquence logique. D'accord ? Mais c'est un choix qui est le sien et ce choix, il a le droit de le poser. D'accord ? Donc maintenant, évidemment, comme je vous l'ai souvent expliqué, quand on pose un choix et que les conséquences ne sont pas celles qu'on pourrait espérer, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours changer de choix et poser un choix différent. Donc, il peut poser un choix différent. Maintenant, poser un choix différent, ce n'est peut-être pas trivial en ce sens que, bon, tout le monde n'est pas nécessairement préparé à considérer le fait qu'il pourrait changer de choix, surtout quand la déprime est vue comme étant quelque chose de naturel. J'échoue, donc je suis déprimé parce que, dans le monde extérieur, tout le monde nous parle toujours « Ah, quand quelque chose de désagréable arrive, alors je déprime » et ça paraît être une règle qui est assez normale et d'ailleurs, c'est peut-être par mimétisme que nous choisissons d'être déprimés lorsque certaines situations se présentent à nous. Mais en fait, il n'y a pas de fatalité à ça, ça reste intrinsèquement un choix. Nous avons peut-être choisi d'être conformes à ce qui se passe autour de nous. Maintenant, cette conformité n'est que d'apparence, je veux dire, c'est peut-être une vraie conformité par rapport à ce qui se passe autour de nous, mais ce n'est pas pour ça que ce à quoi la conformité nous invite est nécessairement bon pour nous. D'accord ? Donc, on peut, si un choix ne nous paraît pas être le bon choix, on peut toujours changer de choix. Alors, parfois, on a besoin d'être aidé pour nous montrer le chemin ou pour nous aider à identifier que d'autres choix sont possibles. Et c'est là que rentre en jeu le rôle du parent. Le parent, c'est celui qui accompagne. Et donc là, en parlant du parent, lorsque l'on dit « et donc, si je vous comprends bien », plutôt que d'accompagner votre enfant à dépasser cette situation, ce qui devrait être le rôle du parent, donc je replace la personne en face de moi, non pas dans son rôle professionnel, dans son rôle social, mais dans son rôle parental, dans son rôle de tuteur, d'accompagnateur, de personne qui fait grandir, d'aîné, qui est passé par des expériences, qui a développé des stratégies, qui est capable, à priori, d'accompagner quelqu'un de plus jeune, à pouvoir lui-même explorer d'autres options qui échappent peut-être à son regard pour l'instant parce qu'il ne les a peut-être jamais expérimentées, je le remets dans ce rôle-là. Et il dit « sous-entendu, avez-vous fait votre part de travail ? » Parce que c'est à vous que ça échoua. Ou alors, vous m'envoyez votre fils et on le travaillera avec lui, mais là, c'est peut-être une prestation qu'on pourrait envisager à travers notre coach interne, mais à priori, c'est votre travail. Maintenant, deux choses d'une, ou vous êtes en capacité de faire ce travail ou vous n'êtes pas en capacité de faire ce travail. Ou alors, peut-être avez-vous envie de faire ce travail ou peut-être n'avez-vous pas envie de faire ce travail. Donc, il y a les deux. Il y a la capacité et il y a l'envie. D'accord ? Bon, il a envie, il n'a pas envie, c'est un choix qu'il peut poser, mais ce choix a des conséquences. Et puis, il a la capacité ou pas, s'il ne l'a pas, peut-être qu'on peut trouver des solutions pour l'aider parce que là, il a besoin d'aide. S'il n'a pas envie, il a besoin d'être confronté par rapport à son envie. Je veux dire, je ne peux pas l'aider par rapport à ça. C'est lui qui doit choisir d'avoir envie de le faire ou pas pour les raisons qui lui appartiennent. Par contre, sa capacité, ça, c'est autre chose. Si quelqu'un n'a pas appris de créer quelque chose à travers un coach interne qui pourrait prendre ses parents individuellement ou les prendre collectivement dans une animation qui permettrait à ses parents de monter en compétence pour mieux accompagner leurs enfants. D'ailleurs, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait être rajouté au programme en option lorsque l'on inscrit au début du parcours les enfants dans cette université, c'est que l'on prévoit un parcours pour les parents, en tout cas pour ceux qui sont désireux d'accompagner au mieux leurs enfants vers la réussite parce que les parents ont aussi un rôle à jouer par rapport à cela. Parce qu'évidemment, l'université est un moment compliqué, difficile. Tous les parents ne sont pas toujours passés par l'université. Parfois, des parents qui ont un peu mieux réussi dans la vie mais qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université sont fiers de pouvoir offrir l'université à leurs enfants. Mais évidemment, ils auront plus de mal à pouvoir les aider à passer à travers l'université dans la mesure où c'est une expérience qu'ils n'ont pas vécu eux-mêmes. Et donc, ils auront du mal à parler de cette expérience-là parce qu'ils n'auront aucune référence par rapport à cela. Donc, le deuxième point, c'est ça, c'est de remettre le parent dans sa responsabilité et puis de voir avec lui. A-t-il envie, n'a-t-il pas envie ? Bon, s'il n'a pas envie, on peut le confronter par rapport à cela en disant « Mais qu'en est-il de votre rôle ? » Et puis, si je vous comprends bien, vous me demandez à moi de me substituer à vous pour faire votre travail. Ce qui ne paraît pas très logique. D'accord ? Et donc, ça renvoie à une certaine forme de culpabilité sur le parent à ce moment-là. Et pourquoi pas ? Je veux dire, parce que si la personne vient avec un chantage émotionnel ou une demande qui est déraisonnable, je n'ai pas de problème à laisser peser la responsabilité sur ses épaules. Je ne vais pas prendre son problème. En fait, il a un problème sur le dos, il aimerait bien ne me le mettre sur mon dos à moi. D'accord ? C'est ça l'enjeu de l'échange qui est là pour l'instant. Il n'y a aucune raison que je prenne ce poids sur mes épaules. Et même si on nous a payé, parce que là aussi, on peut faire un regardage parce que souvent, c'est un chantage qui nous est fait. Oui, mais nous avons payé. Oui, mais vous avez payé pourquoi ? Et soyons clairs, pourquoi vous avez payé ? Vous avez payé pour que nous formions votre enfant, pour qu'il reçoive une formation. C'est-à-dire que vous avez payé pour que nous prenions soin de lui, pour que nous nous occupions de lui, pour l'aider à acquérir des connaissances, à acquérir des compétences, etc. Maintenant, nous nous avons fait notre part de travail. Nous l'avons accueilli dans nos cours. Lorsqu'il avait besoin de soutien au DED, il est allé voir les enseignants, on lui a répondu, etc. Maintenant, le jour de l'examen, nous ne sommes plus au service de votre enfant. Nous sommes au service du monde extérieur puisque nous assistons face au monde que votre enfant répond bien aux critères, que nous mettons en avant et qui justifie la diplomation. Si bien que la personne qui l'engagera demain peut être confiante et certaine quant aux compétences que devrait avoir potentiellement votre enfant s'il l'engage. D'accord ? Donc, si je dégrace cela, eh bien, à un moment donné, le diplôme qui est le nôtre et qui fait la fierté, et ce que vous êtes d'ailleurs venu chercher parce que c'était un beau ticket d'entrée pour pouvoir entrer peut-être dans de belles institutions, avoir de beaux emplois, etc., va se dégrader et donc, vous aurez de moins en moins de capacités à pouvoir trouver de beaux emplois demain. Donc, déjà ça, on ne va pas y toucher. Donc, nous vous avons donné ce qui était prévu d'avoir jusqu'à preuve du contraire. Votre enfant est venu, en tout cas, il a été invité à venir, on a organisé les cours, on a répondu à ses questions, il a pu recevoir tout le soutien qui était nécessaire pour pouvoir comprendre et réussir au mieux ses études. Notre part de contrat a été faite et puis la vôtre a été faite également, vous nous avez payé. Donc, là, c'est dit avec beaucoup de mots, ça peut se dire très rapidement, la personne pourrait dire oui, mais nous avons payé très cher, nous avons payé très cher pour ses études. Et on peut très bien répondre oui, et en même temps, nous avons reçu votre fils, nous avons ouvert nos cours à votre fils et chaque fois qu'il en a eu besoin, nous l'avons soutenu et répondu à ses questions. Et c'est une façon très courte de démontrer que chacun a rempli sa part du contrat. Donc, on n'a plus à discuter de ça, on vient d'évacuer cette question. Après ça, la personne peut très bien dire oui, mais bon, vous nous demandez maintenant de payer encore pour un trimestre, pour une année, que sais-je, et c'est encore un budget. Oui, en effet, mais en même temps, il y a encore une prestation que nous allons offrir à votre enfant pour qu'il puisse atteindre la diplomation puisqu'il a contre-performé maintenant. Donc, moi, je n'ai pas de problème à ce qu'un service puisse être rémunéré. Certains parents imaginent que quand ils payent, alors, ils savent intrinsèquement que ce n'est pas vrai, mais en même temps, ils jouent là-dessus. En fait, ils pensent que quand ils payent, ils achètent un diplôme. En fait, ils achètent une formation. Le diplôme n'est que la sanction de ça. Peut-être d'ailleurs, pour éviter ce problème à l'avenir, que cette université, quand elle communique avec, comment dire, avec ses prospects, avec ses parents qui veulent venir inscrire leurs enfants à cette université en début de cycle, pourraient peut-être appuyer sur cette question en disant ce que nous vous vendons, c'est une formation. Ce que nous vous vendons, c'est l'accompagnement de votre enfant dans ses apprentissages. Nous ne vous vendons pas un diplôme. Le diplôme sera la sanction de sa réussite. Et en le disant très tôt, en étant très clair, le jour où la personne reviendra avec ça, on pourrait lui dire vous rappeler le jour où vous êtes venu vous inscrire. Nous en avons parlé ensemble. Nous vous avons expliqué cela, n'est-ce pas ? Et ce sera beaucoup plus difficile à la personne de dire non. Surtout qu'elle aura accepté à ce moment-là ce propos. Très certainement, elle l'acceptera parce qu'elle n'est pas sous la pression du fait de vouloir faire réussir son enfant, etc. Après ça, la question est de savoir, et là je reprends le jeu de rôle, oui, mais mon enfant a trouvé son job de rêve aux Etats-Unis et il doit partir là-bas. Oui, je comprends. Maintenant, le problème, il est chez vous, il n'est pas chez moi. Moi, je n'ai pas de responsabilité quant à sa carrière, quant à ses choix de job, etc. Donc, il a le choix. Il peut partir aux Etats-Unis sans diplôme, il peut rester ici et avoir son diplôme et peut-être retrouver un autre job ou peut-être discuter avec l'employeur potentiel pour repousser son engagement à quelques mois, le temps d'obtenir son diplôme ici. Enfin, il y a plein de solutions différentes possibles dans l'éventail de ce que nous pouvons vous proposer. s'il n'y a pas de formation à distance, il devrait bien être ici pour pouvoir avoir sa diplomation. Et là, à nouveau, c'est un choix. C'est son choix lui, ce n'est pas le mien. Moi, je lui propose des termes d'un choix. Maintenant, le choix lui appartient. Le choix, il est dans un éventail qui est celui qui est. Ni plus ni moins, je veux dire. Après ça, on peut tenter de discuter dans ce cadre-là, mais passer ce cadre-là, donc ça, c'est la zone de discussion, passer ce cadre-là, chacun tombe dans sa solution de rechange. D'accord ? Après ça, la personne peut trouver scandaleux, pas scandaleux. Ça, c'est un jugement, c'est une opinion. Il a le droit d'avoir son opinion. Je n'ai rien à dire par rapport à ça. Je veux dire, de toute façon, je ne peux pas l'empêcher de l'avoir, je ne peux pas l'empêcher de l'exprimer. Je peux ne pas être d'accord avec son opinion, mais bon, ça ne me touche pas plus que ça. Je veux dire, il n'est pas content, il n'a pas reçu ce qu'il voulait. Ça, je peux entendre, mais vous savez, parfois, on souhaite avoir des choses qui sont déraisonnables et qu'on ne pourra jamais avoir non plus. Donc, il n'y a pas de... Comme je dis souvent, sous forme de boutade, j'aimerais bien être blonde aux yeux bleus, faire 1m82 et avoir une forte poitrine. Ça n'arrivera jamais parce que je suis un homme et c'est comme ça. Alors, rassurez-vous, je n'ai pas ce fantasme, mais c'est juste pour faire comprendre. Donc, de temps en temps, on pourrait avoir des désirs, mais qui sont juste irréalistes parce que les contingences sont telles que c'est juste impossible. Donc, il faut pouvoir les accepter. Ici, c'est pareil. Je veux dire, il y a des règles du jeu au départ, elles sont claires et à un moment donné, il y a des demandes qui sont irréalistes, il n'y a pas à vouloir aller au-delà. Donc, on doit être assez tranquille par rapport à ça et ne pas se laisser démonter par rapport à cela. Après ça, on peut monter de la compassion, on peut montrer de la compréhension. Maintenant, il ne faut pas chercher à sauver la personne. On peut dire, je peux comprendre que c'est compliqué pour vous de pouvoir aborder la question avec votre enfant. Peut-être que vous sentez-vous démunis en termes de capacité à pouvoir le faire. Peut-être que si c'est ça, on peut vous aider, je veux dire, à vous mieux aborder la question avec votre enfant. Mais à aucun moment, je veux dire, nous n'allons changer notre position parce que c'est inconfortable pour vous. D'accord ? Alors, on ne le dira peut-être pas comme ça, mais l'idée, elle est là derrière. Et donc, on doit être très clair par rapport à ça. Et qu'est-ce qui nous permet d'être clair par rapport à ça ? C'est que dans notre esprit, il est très clair de qu'est-ce qui appartient à l'autre et qu'est-ce qui m'appartient. Et moi, je vais travailler ce qui m'appartient et je vais laisser à l'autre ce qui lui appartient. Ses émotions lui appartiennent, ses compétences lui appartiennent, ses choix lui appartiennent, lui appartiennent. Je n'ai pas à rentrer là-dedans. D'accord ? On peut en discuter ensemble, mais à la fin de la conversation, ça reste ses choix, ça reste ses émotions, ça reste ses compétences. D'accord ? Et par rapport à ça, il fait exactement ce qu'il veut. Maintenant, ce ne sont pas les miennes et je n'ai pas à apporter ces conséquences à lui. Et à partir de ce moment-là, je suis beaucoup plus tranquille. Donc, dernière chose après ça qui peut rester, alors là, on n'est plus dans le cadre de la négociation, mais dans l'amélioration continue. Quand on voit qu'il y a un certain nombre de retours d'expérience qui commencent à s'accumuler parce qu'un certain nombre de parents viennent, ont des demandes, etc., en tant qu'institution ou en tant qu'entreprise, si ça se passe dans le cadre d'une entreprise, on devrait être en capacité de prendre du recul, d'analyser tout ça et puis de faire de la regarder à différents niveaux. Si c'est gênant, que peut-on faire pour tenter de diminuer cela ? À titre d'exemple, une chose qu'on pourrait très bien faire, un petit peu avant les examens ou la diplomation, envoyer une lettre ouverte aux parents où on ferait la liste des accusations. Donc, vous pourriez penser que nous, blablabla, et vous pourriez également penser que nous, blablabla, etc., que nous sommes durs, que nous sommes sévères, etc. Enfin, toutes les... toutes les accusations qu'il pourrait nous faire s'il venait s'asseoir sur la chaise ici derrière et puis derrière, démonter cela simplement à travers un texte du genre et en même temps, ce qui nous tient à cœur, c'est la réussite de vos enfants, c'est leur réussite à long terme, c'est leur capacité professionnelle, c'est leur capacité à pouvoir évoluer dans leur carrière et être des dignes représentants de leur profession, etc., 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 et donc, de recentrer quelque part le regard, non pas sur une diplomation qui est immédiate, qui est tout de suite et qui finalement représente relativement peu de choses, parce qu'un diplôme, c'est quoi ? Ce n'est jamais que le sésame qui nous permet d'accéder à un entretien d'embauche. Une fois qu'on a ce sésame, qu'on est dans la chaise, ce n'est que le début de l'histoire, je veux dire, ce n'est pas le diplôme qui va me donner la place, le diplôme, ça me donne juste le droit d'être assis sur cette chaise Après ça, ce qui est important, c'est ce qu'on vient de citer, c'est toute sa vie à plus long terme, c'est le fait qu'il puisse briller dans sa carrière, avoir de beaux postes, être un beau représentant de sa profession, etc. Et là, tout d'un coup, on a refocalisé le regard, non pas sur quelque chose, un bénéfice à court terme qui est finalement relativement minime, mais sur un bénéfice à long terme qui est bien plus intéressant à avoir. Et ça aussi, c'est un travail qui peut être fait, je veux dire, lorsqu'on discute avec les gens, c'est, c'est de replacer le regard là où ils pourraient être opportuns pour l'avoir, simplement, ils ont perdu un petit peu la vision à long terme, ils ont perdu un petit peu la finalité des choses. Et le fait de leur rendre, et donc de rendre du sens à ce qui est occupé à se faire, de rendre du sens aux études de leurs enfants, puisque pour rester dans ce contexte-là, ça peut les aider aussi à prendre des décisions différentes, parce qu'ils les prennent en fonction d'une vision sur le long terme et non plus d'une vision sur le court terme. Donc, après ça, je pense que vous pourrez décliner ça dans plein d'autres contextes différents, dans vos contextes professionnels, ça peut être dans une banque, ça peut être dans une industrie, ça peut être dans un commerce, ça peut être dans plein de choses. Ce sont, quelque part, à la fois des principes de négociation, puisqu'on l'a mis dans ce cadre-là, mais ça reste aussi beaucoup des principes de communication, on pourrait même dire parfois de coaching, d'accompagnement, et quelque part, le parent qui vient s'asseoir et réclamer par rapport, je veux dire, à la non-obtention du diplôme par son enfant, c'est pas nécessairement quelqu'un qui vient, enfin, on peut le voir comme étant quelqu'un qui vient contester, qui vient se plaindre, qui vient exiger, mais on pourrait aussi changer de regard et y voir quelqu'un qui est démuni, qui est peut-être dans la souffrance, qui est peut-être dans l'abattement, qui a un problème, un problème qui n'arrive pas à résoudre et qui vient chercher de l'aide. Et à ce moment-là, notre posture change et on commence à ce moment-là non plus à vouloir défendre les intérêts de notre établissement, parce que de toute façon, les arguments qu'on pourrait lui présenter, il les a déjà entendus, il les connaît ou il les présuppose, il y a de fortes chances qu'ils ne seront pas une surprise pour lui et de toute façon, ça ne mettra pas la situation. Ou alors, on voit donc, comme je le disais, en face de nous une personne qui est en souffrance, qui est en besoin d'aide et on lui accorde cette aide en l'aidant à trouver lui-même ses solutions ou à redéfinir finalement les termes de sa situation de façon à ce qu'il puisse lui-même trouver des solutions ou poser les choix qui s'imposent et retrouver les bonnes dynamiques dont il a besoin pour pouvoir finalement sortir de cette situation par le haut tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Si ce type de thématique vous intéresse, dites-le, dites-le dans les commentaires. Nous tenterons en ce moment-là de continuer à explorer un petit peu la question de la négociation ou de la communication qui sont deux thématiques qui font partie des thématiques que je couvre soit en coaching soit en formation. D'ici là, d'ici la prochaine fois, portez-vous bien, soyez heureux et à très très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501